Un dernier point sur ces dernières années, c'est-à-dire 2011, 2012, 2013 et aussi sur le début de 2014. Aujourd'hui la ville est donc, l'endettement a baissé, c'est ce qu'on dit, de 4,2 millions d'euros. Il est à noter que la ville a vendu ces dernières années pour 8,5 millions d'euros de biens qui lui appartenaient. Et que la ville, au titre de l'investissement de départ, je dis bien de départ dans Aquanova Américain, a payé déjà 12 millions d'euros. Le solde est donc de 16,3 millions d'euros d'appauvrissement pour la ville, 7,8 millions d'euros de dettes supplémentaires et 8,5 millions d'euros d'actifs en moins. Le ratio d'endettement par habitant est aujourd'hui nettement supérieur à celui qui est évoqué par la Chambre régionale des Comptes, puisqu'en intégrant le coût d'Aquanova Américain, il se monte à 2,242 euros par habitant, soit 88% supérieur à la moyenne des villes de la Strat. Quant à la capacité d'autofinancement de la ville, c'est-à-dire sa capacité à réaliser des travaux ou des investissements sans recouvrir à l'entrain, elle était en dominance positive, elle est aujourd'hui négative. En 2013, il y avait donc 1,2 million d'excédents, mais la réduction d'impôts de 5% votée par la municipalité précédente, pour la première fois depuis de longues années, représente un coût d'un peu plus de 700 000 euros. Et l'augmentation des coûts de la piscine, des coûts qui n'étaient pas prévus, représente un total de 600 000 euros. Et donc, la capacité d'autofinancement de la ville, au 31 décembre 2013, je dis bien 2013, puisque nous aurons l'occasion de parler un autre jour des trois premiers mois de l'année 2014, cette capacité d'autofinancement est négative de 100 000 euros. Et non pas positive, comme le dit le rapport de la Chambre régionale des comptes, il porte, lui, évidemment, on l'a dit, sur des exercices budgétaires plus anciens. Donc, en 2011, notre capacité d'autofinancement était positive, aujourd'hui, elle est très négative, et déjà au 31 décembre 2013, elle était négative.